... A l'aube du troisième millénaire, évadez-vous sur la planète Charente-Maritime, au sommet de la constellation du Média-Atlantique. Pour obtenir la documentation gratuite, appelez le 08 10 00 17 17. C'est le moment de jouer au Grand Jeu Fort Boyard avec Justin Braidoux. Regardez bien l'émission de ce soir. Vous pourrez gagner l'un des 100 paniers gourmands Justin Braidoux, l'une des 100 montres Fort Boyard ou un voyage aventure au Canada. Appelez le 08 36 66 22 33 et répondez à la question qui vous sera posée. Alors soyez attentifs et bonne chance sur France 2 avec Justin Braidoux. Le coach aujourd'hui est originaire d'Algérie, d'une petite ville qu'on appelle Saïda et qu'on surnomme les Portes du Désert. C'est en quelque sorte le roi du rail. Mais s'il veut devenir empereur, il a l'intérêt à ravir le trésor de Fort Boyard. Alors très amicalement, Inch'Allah Chef Mamie. Merci Patrice, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Mais c'est vrai, comme vous le savez, le rail, sa muscle, la voix, les cordes vocales. Mais pour le fort, j'ai été obligé de faire appel à mes amis du rugby. Est-ce que le fort vous fait peur ? Non ! Première équipière de Chef Mamie, Odile Autré-Sorel, qui joue au rugby dans l'équipe féminine de quand elle est talodeuse. Mais dans le style, elle est prof. Et c'est la première fois, ça va lui faire tout drôle, qu'elle va se retrouver élève. Et Jean Coué, même parmi vous, qui vont être très très contents de l'avoir enfin publié. Je sais au fort qu'il faut gagner des clés, mais pour ça, je fais confiance quand même à mon équipe. Ouais ! Ouais ! Deuxième équipier, Christian Califano. Pilier au Stade Toulousain, équipe championne de France, comme vous le savez. Il vient de Toulouse, Toulouse, la ville rose. Oui, ben peut-être, mais enfin, même s'il culmine à 1m80 et 110 kilos, ici, on va s'arranger pour qu'il ne voit pas la vie en rose. Moi non plus. Christian, bon, on va faire comme si, on va faire une répète. Alors, agitique, magitique, le qu'on m'a vraiment agitique. Là, Cheb, je suis vraiment désolé, là, là, j'ai vraiment rien compris. C'est vrai, j'ai oublié que le père Fourard pose les questions en français. Mais bon, c'est pas grave, c'est une répète. T'inquiète pas. Troisième équipier, Raphaël Ibanez, qui est à l'honneur et capitaine de l'équipe de France de rugby. Il a les yeux revolvers et le regard qui tue. L'attention, Raphaël, ici, c'est nous qui tirons les premiers. Je savais pas que c'était si dur que ça. Tu peux me dire, Raphaël ? Vas-y. Quatrième équipier, le grand Émile Entama Carrière au stade toulousain et Milou pour les intimes. J'espère qu'il va pas faire Tintin au fort. Oui, Tintin et Milou, vous connaissez ? Non. Bon, alors, trois points de pénalité. C'est bien, mais c'est pas encore ça. En plus, au fort, il y aura de l'eau dans le tube. Bon, alors, je retourne. Voilà. Cinquième et dernier équipier, Thomas Castagnan. Il a gagné deux grands chelèmes avec l'équipe de France. Actuellement, il est de mille ouvertures au stade de Gaste. Non, mais il est facile à reconnaître. C'est le petit blond avec une chaussure noire. J'espère qu'ici, il va pas nous rejouer le distrait. Bravo, 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 Thomas. Allons-y pour l'aventure. Le principal d'avoir nos trésors Et je crois pour ça On est les plus gros On est les plus gros On est les plus gros C'est déjà la course Et voilà Vous allez tirer ici, plus de fait Mesdemoiselles, messieurs, bonjour Salut Patrice Salut Patrice Ça va ? Ça va très bien Bon, sachez une chose Le terrain est lourd Et là, il faut dans les premières minutes Transformer un premier essai C'est tout ce que je veux dire Le match, ça dure 85 minutes Et l'arbitre Enfin, parmi les arbitres Il y a un très gros monsieur Qui ne vous fera aucun cadeau Qui s'appelle monsieur Laboule Laboule, le gant Attention C'est parti C'est parti Voilà, vous mettez deux par temps Vous étirez Essayez d'être le plus Le plus ensemble possible Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? C'est bon, c'est bon Allez, allez, hop, ça y est C'est bon ? Si vous voyez ? Ah, c'est bon ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? C'est parti Passant, ça se dit Rugby woman Est-ce qu'on en a une aujourd'hui ? Avec toi, Passant Le temps Oh, bah, les voilà Qu'est-ce qu'il y a Il y a de ton record Pour ouvrir la porte quand même Avancez, avancez, avancez C'est mon premier footing On y en a C'est bien, chef Mais tu fais tellement d'autres choses Très bien que c'est pas très agréable, le footing Est-ce que tu te sens l'âme d'un chef ? Euh, oui Parce que là, tu as... Non, vous me sentez, non ? Oui, oui, oui Avoir sous tes ordres, une équipe Tu te rends compte, c'est mec Qu'ils émanent tous de l'équipe de France Et cette fille aussi Oui, et puis une fille, c'est vrai Ok, elle a des yeux absolument extraordinaires Tu as remarqué les yeux ? Oui Elles nous éclipsent tous Même toi Merci Bien, voilà Première clé Première clé très importante Là, il faut deux hommes Bon, tu as ce qu'il te faut Des balèzes Il y a un vent qui va souffler Tu vois, comme dans le désert Tu vois Psss Mieux que ça Oui C'est ce que je veux dire Alors, tu choisis qui ? Christian Monsieur Califano, il peut déjà... Oui Et attend Et Émile Hein, et Émile ? Émile Allait T'as qu'il fait Émile Allait Émile Allait Émile Allait Messieurs, vous mettez ces lunettes Alors Sur la moto ? On va faire une petite comparaison Vous avez l'un et l'autre déjà soulevé le bouclier de Brennus, plusieurs fois, champion de France. Donc vous allez avoir à la main une sorte de bouclier de Brennus. Le vent va être terrible et vous allez plaquer ce bouclier là, au fond de là, écoute-moi. Tu peux comparer mes muscles, tu sais que je suis beaucoup plus balèze de là, juste là. Donc vous allez vraiment pousser ce bouclier contre la soufflerie et là, ça te permettra de prendre la clé, ça arrêtera la soufflerie. Simplement, comme le bruit est terrible, il y a une lumière rouge qui s'allume si on vous demande de sortir. D'accord ? Ce sera bon, vous n'entendrez rien. Vous êtes prêts ? Allez, champion de France ! Allons-y, champion de France ! Attention ! Allez Cali, pousse ! Allez, allez, c'est parti ! Allez, tu as compris ce qu'il va se passer ? C'est cool, hein ? Allez ! Allez ! Donc les 4 points soient bien mis et que la vie puisse mourir. En fait, ça reste à soufflerie. C'est comme un bouclier. Quand le bouclier est bien enclenché, ça reste à soufflerie. Allez ! Voilà ! Allez, allez 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 ! Venez là, venez là ! Venez là, venez là ! Bravo, hein ! Allez, on a gagné ! Combien vous pesez à vous deux ? Venez là, on a gagné ! Venez là, on a gagné ! Première clé ! Je me sens en super sécurité. En fait, j'ai des gardes du corps d'enfer aujourd'hui. Ça passe, ça passe ! Combien vous pesez à vous deux ? Oh ! 70 kilos ! Combien ? Demi ! Combien ? Trois fois le poids de... Demi ! Allez, première clé, on va... Moi, c'est 62 kilos. Alors, il a fait multiplier par... C'est 180 ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Chef Mamie, bon, bon choix ! Mais pour des gens comme ça, c'est une facilité dérisoire ! Ouais, ouais, bah, il faut dire que j'ai choisi les bons... Ouais, mais vous auriez pris un autre ! Il peut se roter la même chose, regardez-les ! Mais il va pas râler, quand même ! Il y a une équipe de folie ! Non, mais enfin, première clé si vite ! Moi, comme vous savez, ça me fait de la peine ! On est très contents, hein ! Bon ! Mon début ! Qui va aller se défendre contre le Perfura ? Qui vient juste de se lever, donc il est dans une forme absolument sublime ! Alors là, c'est le deuxième choix ! Oui, un deuxième choix, c'est jamais bon, un deuxième choix ! Peut-être, peut-être, on sait jamais ! Raphaël ! Raphaël ! Allez ! Allez ! Vas-y ! On compte sur toi, hein ! Comme chaque fois l'enfant voyard, vous ne jouez pas pour vous, c'est important de le dire, mais pour une association ! Quelle est cette association aujourd'hui ? Ben, c'est une association à Marseille, qu'elle s'appelle Intégration Aujourd'hui ! C'est une association qui s'occupe des enfants en décapés pour leur permettre de vivre... Leur fournir pas mal de choses ! Exactement ! Pour leur permettre de vivre un peu mieux ! Enfin, mieux ! Pour pouvoir suivre les cours ! Voilà ! J'espère, on peut dire que grâce à vous, ils vivront peut-être de mieux ! C'est pour ça ! Je le sens, je le sens ! Cendrine a l'air de vouloir vous aider au maximum, je le sens dans son... Il y a des fois, il est plus ou moins, mais là... Là, je sens que vous lui plaisez, quoi ! Il y a un truc, vous lui plaisez ! Bien, on se tourne vers la vigie, où Raphaël est face au père Foire dans un combat singulier ! Va-t-il le talonner ? On va le savoir tout de suite ! Comment je pourrais être sûr de le convaincre ? Qu'est-ce que Patrice aime le plus ? C'est rire ! Bien sûr, il faut que je le fasse rire ! Il adore rire ! Bon, j'avais de l'humour, mais je ne sais plus... Ah ! Ah, je ne sais pas si vous allez rigoler, mon petit Raphaël ! Vous avez le sens de l'humour ? Ça dépend ! Oui ? Ça va mieux après la Nouvelle-Zélande ? Oui, il faut l'avoir, là ! Bon, écoutez, vous êtes au courant du nouveau règlement international ? Pour vraiment gagner le grand chelaine, il faut gagner une clé en vigie ! Alors, j'y peux rien, c'est le règlement ! Écoutez bien ! C'est de la terre qu'il est né ! Son eau, par un crapaud, est altérée ! Si pour une femme, il est précieux, c'est parce qu'on ne peut éteindre ses feux ! Qui est-il ? Je répète, c'est de la terre qu'il est né ! Son eau, par un crapaud, est altérée ! Si pour une femme, il est précieux, c'est parce qu'on ne peut éteindre ses feux ! Qui est-il ? Je rigole ! Et je ne fais pas d'humeur, moi ! Le noir, le diamant ? Le noir, le... Le... après, vous avez dit... Le diamant ! Le diamant ! Eh ben voilà ! Je vous la remets ! Bravo ! Vous êtes sur la bonne voie ! Allez, hop ! On descend ! Et réjouissez-vous ! Souriez ! Oui, oui ! J'y croyais pas vraiment ! Un peu impressionné, quand même, Raphaël ! Eh ben, j'allais dire que... Pour un diamant, c'était pas brillant, mais... Qu'est-ce que je suis drôle, aujourd'hui ! Bon, on va rigoler ! À nous deux, mon petit Patrice ! Regardez là-haut, je vais aller voir votre copain ouvrière ! Et c'est lui qui va nous impliquer ! Alors ? Allez, venez ! Tu me fasses partout ! Allez ! Allez ! Et pour l'instant, c'est la tête et les jambes ! Chez famille, pour le moment, on peut dire que vous êtes, en quelque sorte, le champion du monde des coachs ! La tête et les jambes, hein ! Pour le moment, là ! La tête et les jambes, bravo ! C'est une belle émission, d'ailleurs, la tête et les jambes, vous vous souvenez ? Bien ! Troisième clé, éventuellement... Chef, venez à cause de moi, parce qu'on ne vous voit pas, c'est un dommage ! Un coach, il faut qu'on le voit ! D'accord ! Là, ça s'appelle l'aiguilleur, c'est une question d'équilibre, Alors, sur une sorte de... un peu comme une planche de snowboard, il faut aiguiller la bille, quoi ! D'accord ! Qu'est-ce qui va faire ça chez vous ? Alors, je pense que ça, pour montrer à mon équipe que même moi, je peux avoir des clés, alors c'est moi qui va le faire ! Et oui, mais si vous ne l'avez pas... Si tu vois, tu te mets la pression tout seul, hein ! Il va la voir, on a confiance ! Inch'Allah ! Il faut faire comme ça, c'est Inch'Allah ! Oui ! Inch'Allah ! Inch'Allah ! Si Dieu le veut ! Si Dieu le veut ! Et si Dieu le veut, c'est à vous ! Allez, allez ! Allez, cool ! Vous pouvez laisser les frappes ! Oh, qu'est-ce que tu fais ? Ouais ! Ouais ! Ah oui, tu as fermé les... Ouais ! Ouais ! Ouais, c'est marrant ! Ouais ! Allez, allez, allez ! Tiens ! Ouais, ouais, ouais ! C'est énorme ! Ouais, c'est super ! Ouais, ouais, avec un ! Maintenant, l'autre ! Voilà, garde-le, garde-le ! Oh ! Allez, allez ! Faut peut-être qu'il soit un petit peu plus sur ça ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, voilà ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Faut peut-être qu'il soit un peu plus sur l'avant ! C'est rien ! Qu'est-ce qu'il lui dit ? Appuie-toi sur les cuisses ! Ouais ! Plus plié, tu vois ? En flexion, sur les cuisses ! En flexion ! T'es pas mal, là ! T'es pas mal ! Allez, baby, allez ! Ouais, super ! Allez, allez, allez ! Le troisième ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Allez, allez ! Laissez les genoux un peu ! Oui, ça va ! Chut ! Laissez-le peut-être ! Mais oula ! Ça fait quoi quand c'est là ? C'est bon ! Attends ! C'est bon ! Bouge, bouge ! Inch'Allah, Inch'Allah ! On va voir ! Attends ! Comme il dit... Comme dit chez Mami... Inch'Allah ! Allez, là ! Elle retourne dans l'autre sauce ! Ça va passer deux ! Non, non, allez, c'est bon ! A mon avis, elle a plus... Laisse-le tomber ! Laisse-le tomber, ouais ! Elle est plus dans la lancée, tu sais ! Laisse-le tomber, laisse-le tomber, mamie ! Dans la vitesse ! Mais là, sur la troisième, là ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On va faire en une ! Ouais, c'est bien, là ! Ça vient, ça vient ! Ouais, mamie, ouais ! Ah, je crois que ça bloque ! Allez, allez ! Encore, encore ! La dernière, la dernière ! La dernière ! Allez ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Si vous voulez un coach en prison, c'est vous qui prenez la décision ! Allez, mamie ! Allez, mamie ! Vous le laissez en prison ? Mamie, vite ! Mamie ! Encore ! Encore ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Vite, 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 vite ! Ouais ! Alors, chef, mamie, je sais pas si Dieu a quelque chose à voir dans les clés ou non, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a une chose ici, dans cette épreuve en particulier, c'est qu'elle est très technique ! Très technique ! Et tu avais... Tu étais en train d'attraper cette technique-là à la fin ? Ouais, j'étais en train de... Mais bon, comme je n'ai jamais fait du surf, c'était un peu dur pour moi ! Tu n'as jamais fait de surf ? Oui, jamais ! Mais je voulais essayer, mais là, je... C'est pas grave ! Non, c'est bien ! C'est pas grave ! Allez, vous êtes en train de continuer ! Regardez ! Regardez ! Allez, on y va, on continue ! Allez, on y va ! Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça avec moi ? Moi, moi, rire, rire, rire ! Dites-moi, vous, 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 vous la connaissez, celle-là ? Qui c'est, ça ? Bah, je sais pas ! Bah, c'était moi ! Comme ça ! Elle est bonne ? Dites-moi, j'ai cru que vous alliez me parler encore de ma succession, d'ailleurs ! La succession ! Ah, vous êtes vraiment très drôle ! La succession ! Attention, là, les candidats ! Les candidats ! Non, non, c'est sérieux ! Voix les candidats à faire trois ! Bon, bah, ça fait deux clés sur trois, c'est pas mal ! Bah, vous avez fait ce que vous avez pu ! C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage ! Tantais, sans reméditer, on l'a jamais réussi ! Ah, non, pour quoi ? Non, 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 tu l'as jamais réussi ! Je l'ai réussi, moi ! Non, jamais ! C'est ce que tu dis dans les journaux, mais tu ne l'as jamais réussi ! Bien, à ça ! Je ne l'ai pas dit dans les journaux, mais je l'ai réussi ! Non ! Alors, chef, maintenant, il faut quelqu'un qui ait une certaine adresse des mains ! Des mains ! Ça s'appelle les doigts de fée, c'est une clé qui progresse, comme ça, dans une cage en fer, il faut essayer de la retirer ! Vous voyez, comme je fais ça bien, donc... D'accord ! Moi, j'ai une petite idée, mais par exemple, j'ai une petite idée où il y a une idée... Une idée comme ça ! Une idée au hasard... Odile ! Odile, je crois ! Alors, est-ce que quand on fait du rugby comme vous, on a une adresse de main, ça c'est sûr ! Mais est-ce qu'on a une adresse de... enfin, de doigts ? Est-ce que ça se passe plutôt ? On va y aller quand même ? On va essayer ! Allez, c'est parti ! Allez ! On dit ce qu'il faut, c'est pas t'énerver, si tu ouvres ! Tiens, viens ! Tiens, fais-moi ! Je vois la clé, déjà ! Vous êtes surveillés le tout le temps ! Allez, vous la clé, hein ! Tu pars de l'autre côté, de l'autre côté ! De l'autre côté ! Attends ! Tu vois le départ ? Voilà ! Tu vois la clé qui est sur le site de point rouge, voilà ! C'est cette clé ! Alors, le principe, c'est un truc à énerver tout le monde, d'ailleurs ! C'est de faire progresser cette clé qui est dans ce boîtier rouge ! Et voilà, en passant les doigts au milieu de la grille ! Allez, on dit ! C'est pas que c'est pas facile, hein ! C'est pas que c'est pas facile, c'est qu'au bout d'un moment, t'as quand même envie de tout casser ! T'aurais l'impatient de toi, Thomas ? Non, j'ai l'impatient de toi ! 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 Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Si, 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 ça va, ça va ! Il nous reste du temps, ça va, c'est bon ! Il nous reste du temps, ça va ? C'est bon ? Oui, c'est bon ! Tu vois, ça l'agace ! C'est quand même quand t'es sur un terrain de pays, t'as pas tellement envie de, tu vois, de tricoter avec tes doigts au milieu de la grille ! Parce que là... Je pense que le coach a mal choisi, je crois ! Pardon ? Je pense que le coach a mal choisi... Non, mais attends, regarde leurs doigts ! Hein ? Des doigts fins et une femme ! Allez ! Allez ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Non, ça va, ça va ! Je vais pour la troisième clé ! On a besoin la deuxième ! On a besoin la deuxième ! C'est ça, hein ! C'est vital ! Attends sur toi ! Là, on voit rien ! Tu vois ? Oui ! C'est-à-dire qu'à chaque fois, non seulement, il faut la faire passer dans les... Avec les doigts dans les grilles... Elle est au bout, là ! Elle est presque au bout ! Allez, allez ! Allez, allez ! Chut ! Elle est presque... Une patience terrible ! Mais là, c'est le temps... Le temps, c'est là ! Allez, au bout ! Allez, s'il te plaît ! Allez, c'est bien ! C'est bon, c'est bon ! Là, tu l'as ! C'est bon 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 ! Non, non, pas sur... Non, le serpent, s'il te plaît ! Oui ! Oui ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! C'est bon 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 ! C'était bien sous pression, mais... Oui, oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est vrai qu'elle a de vos yeux ! Je vais vous laisser, d'ailleurs ! Allez, viens ! Oui ! Bonjour ! Je m'rough , j'ulk öffentlich ! Oh ! Je m' الصoud ! C'est beau ! C'est bon ! mais il n'y a rien à faire. Regarde, toi, c'est trop... C'est pour moi ? Non. Thomas ! Allez, venez ! On vient quand même, hein ? Allez, allez, allez ! Mais alors ? Regarde, il est à surveiller derrière moi, parce qu'il ne suit pas... Allez, bravo, bravo, Odile, bravo. J'ai rarement vu une personne assez contente d'être enlevée que Thomas, hein, il était allé, mais alors... Et en plus, et en plus, ça peut lui rapporter de l'argent. On visera le jouer à 5. Environ, environ 25 000 francs, s'il rate bien, s'il prend tous les risques. C'est-à-dire qu'il va choisir des petits ronds rouges. Celle où il y a une technotique, c'est gagné. Celle où il n'y a rien, il y en a une seule, c'est perdu. Voilà. Le problème, c'est qu'il peut prendre... Il peut prendre beaucoup de risques ou très peu. Alors ? Il a perdu ! Là, par exemple... Il va pas partir avec ce peu d'argent. On l'a déjà vu, hein ? Ouais, c'est vrai, mais c'est beaucoup très peu de brouillard, ça. Là, encore, c'est bon. Vous arrêteriez, là ? Non, non, on continue. On continue, on continue. Mais sinon, on l'arrête, non ? Euh, non. Non, c'est lui qui décide. Encore, on est encore. Attends, je crois qu'ils font du risque. Je suis pas sûr que... Je sais pas, je me rappelle pas, si quelqu'un est jamais allé jusqu'au bout. Non, jamais jusqu'au bout. J'avais jusqu'au bout. Ouais, c'est bon, quand même. Ouais, c'est bon. Il a craqué, il va marcher sur un autre. Oh, non, il a râle, il a râle, il a râle. Il a râle, il a râle, il a râle. Il a râle, il a râle, il a râle. Ah, non, c'est en vrai, il est un peu mamie, maintenant. Mais... Ah, d'accord. C'est pas vrai, ouais. Moi, je suis papi, mais... J'aime. Merci, merci. Là, il va y avoir... Regarde, ça y est, ça y est, ça y est. Ça très bien, je suis content. Il va y avoir, il faut quelqu'un qui pousse un super combat, et cette fois-ci, c'est contre une autre personne. C'est un homme très fort, ça s'appelle le cabestan, et il faut ce que vous considérez comme étant le plus fort de l'équipe, à votre avis. Il y en a un qui... Je suis surcoutumier du fait... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, match au sommet... Entre l'homme fort de Fort-Moyard et l'homme le plus fort de France. En tout cas, en vrai pays. Monsieur Califane. Il n'y a pas intérêt à lui chauffer les horaires. Je vais un peu loin, mais c'est pour faire mousser l'événement. Attention. Allez, Califane. C'est fermé. Allez, allez, allez. Alors là, c'est vraiment le truc le plus bête. Il faut pousser. Il faut pousser, il faut pousser. Le temps de gravité, baisse-le, voilà. Ouais, bien. Allez, allez, encore. Ouais, ouais, il crame. Poussez, tiens. Regarde où il se met. Regarde où il se met. Regarde où il se met. Je sais, c'est un truc qui a déconné bien, quand même. Ouais, ouais. Il fait bien, en fait. Non, non. Non, non. Non, non. Spécialement, il est... Ils sont... Ils sont fatigués, ils sont fatigués un peu. Regarde comment il se met. Il n'a pas la bonté. Je crois. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Peut-être que tu es en position de pousser comme lui, non ? Voilà. Allez, Buccio ! Allez, Buccio ! Allez ! Allez ! Encore. Encore, encore. Il faut qu'il se met crampe, lui. T'as vu la technique ? Qu'est-ce qu'il fait d'après lui ? Il essaye de le... Il est fatigué un peu, ouais. Fatigué. Ouais, c'est dur. Mais si c'est mécanique... Tu veux dire... Essaye de te baisse pas lui ! Mets-toi un peu sur pied et comme lui, il baisse ! Mais si il va partir ! C'est dur ça ? Oui, oui. Cali, mets-toi comme lui ! Mets-toi comme lui ! Ouais, mais si, il lâche, il va partir. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On récupère, on récupère, on pousse, hein ! Allez, Cali ! Allez ! Allez, tiens ! Allez, faut arrêter ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il y est, là, il y est presque ! Allez ! Il est trop fort ! Oui ! Cali 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 ! C'est bon, c'est bon ! Alors ? Oui ! C'était physique ! Oh, comment est-ce que tu as mis ? Clac, clac ! Qu'est-ce qu'il a Cali ! Bravo ! Tu l'embauches ! Tu l'embauches ? Mais c'est dur, tu as trouvé ça dur ? Oh, terrible ! C'est donc un homme fort ! Eh ben écoute, je suis contente que tu l'aies, parce que si, c'est pas une épre facile, et quelques rugbyman s'y sont frottés, mais l'ont pas réussi ! Tant mieux ! Allez, on continue ? Quatre clés, il y a pour le moment ! Par là, vas-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Parfois, vous m'allez encore ! Mais il fait tellement rire, tout à l'heure, vous avez pas encore d'autres histoires ? Oh, si, si ! Il n'y a qu'à demander ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, je sais pas du tout, alors ! C'est un bruit qui court ! Écoutez, je pense que vous avez dans une forme, alors là ! Eh ben ouais, ben moi, je sais pas non plus ! La vie est tellement plus belle quand on rit ! J'ai envie de rigoler, moi ! Attendez, j'en ai une autre ! Ah non, 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 alors là, désolé, j'ai plus le temps ! Ah, plus le temps ! Plus le temps, il est là ! Ça marche formidablement, hein ! Ça marche ! On veut que ça donne ! Ça marche très très fort, là ! Bon, chers amis, maintenant, il faut quelqu'un qui ait beaucoup de précision, ça s'appelle la bascule, ma gare ! Il faut sauter, envoyer un boulet, c'est une sorte de buteur ! C'est-à-dire, en rugby, il y a des buteurs, donc il faudrait... Je sais pas s'il y a un buteur aussi, un castagnel... Alors, je pense qu'il y a 20 ans ! Mais bon... Oui, de temps en temps, on va pas parler des choses qui fâchent ! Oh ! D'accord ! Mais j'ai évité d'en parler, c'est vous qui en parlez, tant pis pour vous ! Bon, je pense qu'il faut oublier la défaite ! Je pense que je vais choisir Thomas ! Ah bon ? Thomas, pour ce jour ! Allez, bon choix ! D'accord ! Alors Thomas, c'est assez simple, tu verras, tu sautes sur une planche, il y a un boulet qu'il faut que tu fasses en train, mais c'est de la précision, il faut aller vite ! D'accord, ok ! D'accord ? Thomas, j'espère que ça va être pour toi, que ça va être bien ! T'inquiète pas, parce que ces jours-ci, c'était pas terrible ! Bon, alors... Oh non ! Allez, vas-y ! Allez ! Il faut que tu gardes la miac, là ! Alors, chez Mamie, tu connais le principe, tu veux peut-être l'expliquer au téléspectateur ? Non, tu connais pas, alors je vais te l'expliquer ! C'est une bascule au bout de laquelle tu mets un boulet, tu vois ? D'accord, et après... Et donc à chaque fois, il faut que tu fasses basculer cette bascule et rentrer les boulets dans les tonneaux qu'on vient juste de le faire, Thomas Castagnol. Et dans chaque baril, il faut... Champion du monde ! Et il a la miac, hein ! Il a la miac après Patrice, à mon avis, qu'il est... Thomas, c'est pour ça ! T'as le temps ! Chut ! Alors là, s'il le fait... S'il le fait, s'il le fait, s'il le fait, je... Non ! Non, non ! Au fond ! La dernière, ça va être plus difficile ! Ouais, c'est la plus petite, je crois ! Parce que ce qu'il faut être fâche, à ma vue, c'est qu'il y a aussi une différence de poids entre chaque boulet. Donc si tu arrives à doser les deux... Malheureusement, le troisième n'est pas forcément du même poids, et ça c'est difficile, parce que... Ou tu surdoses, ou tu sous-doses... Je sais pas si vous pouvez lire ça... Et tu vois qu'est-ce qui parle ? Tu as vu la différence ? Il y a des boucs qui sont plus lourds que le coton, c'est pas... Voilà, exactement ! Vas-y, t'encore du temps ! Allez, Thomas ! Alors... Oui ! Alors, moi je peux peut-être... Je peux peut-être vous donner un conseil, c'est que... Tu vois, la caisse... La caisse, c'est pas tout à fait dans l'axe... Hop ! Et ça peut peut-être l'aider de mettre bien la caisse dans l'axe... Thomas ! Mets la caisse dans l'axe, Thomas ! C'est quoi ? Mets la caisse dans l'axe de la balançon ! La caisse ! La caisse ! Oh ! C'est tout bon ! Il est explosé ! Thomas, mets la caisse dans l'axe ! Regarde derrière toi ! La caisse dans laquelle il monte ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est bon... Aïe, aïe, aïe ! C'est la dernière fois ! Allez, Thomas ! Allez ! Non, non ! Reste du temps ! Attends ! Ah non ! Ouais, super ! Oh la la ! Il est extra ! Vite, vite, vite ! 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 Thomas ! Alors attends, je vais laisser le coach prendre ma place... Parce que là, franchement, tu sais, je te le dis... C'est une épreuve qu'il n'a jamais été réussi dans ce temps-là... Tu peux lui dire ? Alors on est la première équipe qui a mis ce temps pour avoir 5... 5... 5 clés, hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Les voyants ! Allez ! Les voyants vous gagneront pour l'intégration ! Ouais ! Et voilà ! Attends, mais ça c'est entre nous, ça ! On ne dit rien du tout ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien ! Regardez les clés, vous en avez trop bien ! Oui ! Bah voilà, vous êtes au sympa le corps, hein ! Il y a un truc qui m'étonne toujours et que le téléspectateur sûrement remarque, c'est la condition physique de passe-partout ! Il est extraordinaire ! C'est chaque année, j'essaie de le doubler, mais cette année j'ai failli dans la ligne droite là-bas ! Ah non, franchement ! Combien de clés passent ? On a tous doublé, hein ! Cinq clés déjà, chef Mamie ? Ouais ! Ben c'est normal, je suis un bon coach ! Ouais ! Tu pourrais dire que tu as une belle équipe quand même ! Mais j'ai bien choisi le... Chef Mamie, il faut d'abord que vous décidiez maintenant qui montra en vigie pour la prochaine confrontation avec le père Floor ! Euh... Moi je vous ai jamais vu là-haut, ce serait peut-être pas une bonne idée, non ? Ah bah c'est moi, allez ! T'as vu ? Non, je vous force pas mais... C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Donc vous restez un petit peu avec votre équipe et après vous partez ! Bon, là il faut deux bûcherons ! Hé, deux bûcherons, qu'ici, 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 y'a une chanson comme ça ! Ouais ! Si, si, si ! Si, si, si ! Si, si ! Si, si ! Ils leur demandent une chanson, ils connaissent ! Alors, deux bûcherons ! Il faut que je choisisse deux ! Alors... J'ai vraiment une tête de bûcheron ! Mais une belle tête, il y a des beaux bûcherons ! Allez, rappelle la question pour le... Allez, alors s'il te plaît ! Ça, mes enfants, vous les rencontrez dans les boîtes, ou les deux... Oh là là ! On peut faire une photo des bûcherons, juste avant, regardez ! Allez-y, les bûcherons ! C'est vos têtes comme ça, voilà, les deux bûcherons ! Ah, mais s'il passe partout avec vous ! Il fait la bûche, je passe partout ! On y va, c'est parti ! Allez ! Allez ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, les mecs ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Ouais, c'est parti ! Je vais couper la table, et puis on peut les couper, et on l'acte, et on peut... C'est ça, non ? Je peux juste ajouter un petit peu, parce que ça, c'est un peu, je dirais boyardesque, c'est que la scie est très lourde, tu vois, il faut absolument se mettre... Contre-toi, de leur croissance, de leur croissance ! Exactement ! Voilà ! Les contre-toi sont très lourds, et en fait, peut-être que tu peux leur dire, chez mamie, c'est qu'ils ne sont pas du tout bien mis en appui pour... Chez mamie, tu me laisses terminer, tu prends ta place deux petites secondes, et tu vas rejoindre le père coureur pour la prochaine ? D'accord ! Allez, les mecs ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! On en a besoin, allez ! Ça sent la clé, là ! Et Thomas, prends la place de chez mamie comme coach plutôt que moi, parce que viens là ! Appuie, appuie, appuie ! Ouais ! Allez, c'est bientôt, là ! Allez, allez ! Appuie, bien, 5 mots, les mecs ! C'est ça qu'on m'a fait penser ? Aux 7 nains ? Oh, bah, encore ! Tu fais Blanche-Neige, toi, je te vois venir ! Je te vois venir ! Bon, les gars ! Ah, attends, il y a quand même une sixième clé ! Bah, ouais, c'est formidable ! Et chef mamie, s'il arrive devant le père Fourin en pleine forme, il y aura la 7 nains ! C'est fini, on rentre chez nous ! Tiens, pas de ça ! Bon, ça se passe là-haut ! Regarde, droit ! Faites voir que vous avez des bons regards, ouais, super ! C'est à l'arrivée ! Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon petit chef mamie ! Oui ! Ils ont eu la sixième clé ! Oh, bon, bon, écoutez, je vais vous donner quelques définitions, histoire de vous mettre sur les rails ! D'accord ! Héhéhé ! Si le Maktoub veut bien, hein ! Allez ! Bon, écoutez bien ! Allez ! Un requin peut vous y faire penser, un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Qui est-il ? Je répète, écoutez bien ! Un requin peut vous y faire penser, un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Qui est-il ? Qui est-il ? Qui est-il ? Qui est-il ? Il est donc ? Non, 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 non ! Non ! D'accord ! Il faut bien, allez-y, allez-y, encore une autre réponse ! Oui ! Allez, allez ! Je vous laisse une petite faveur, mais c'est trop tard ! Eh bien, c'était le marteau, chumami ! Oui, le requin marteau, comme vous dites ! Le lancement du marteau, et le petit osselet que l'on a dans l'oreille et qui s'appelle le marteau ! Allez, hop ! Du travail pour le plongeur ! Mais ça n'était pas si facile que ça, hein ! Allez, allez, un petit plongeur, ça va vous rafraîchir ! Et hop ! Bon, faut que j'arrête de rigoler, sinon on va croire que je suis complètement marteau, moi aussi ! Ah, voilà, c'est un mami alors ? Alors ? Je suis désolé, j'ai pas eu la clé, hein ! Ah ! Alors j'avais prévu, peut-être, et j'ai envoyé Thomas pour plonger ! Thomas ! Thomas Castagnette ! Non, c'est pas bon, c'est pas nager ! Comment c'est pas nager ? C'est pas nager ! C'est pas nager, mais c'est pas nager ! Mais bon, attends, on va lui donner quand même une chance, ça va ! On peut changer ? Quoi ? C'est bon, on va lui donner sa chance ! Sans savoir nager ! Bah moi, je veux bien voir ça ! Allez, donnez, alors ! Oh là là, Thomas ! Tu es saillant dans ce costume de bain ! Ça te va pas mal ! Allez, ce qui te fera bien, c'est d'essayer de rattraper le coach ! Allez, allez ! Ah, joli plongeon, hein ! Dites-moi, vous avez pas dit que j'avais pas nager par hasard, votre pote, là ! Vous êtes en moitié de moi ! Allez hop 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 ! C'est excellent ! Je veux le gâchir, je vais aussi... Thomas ! 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 La pouelle ! Thomas ! Super ! Allez, c'est bon ! Allez, allez ! Allez, Thomas ! Allez, Thomas ! Un homme dans les phares ! C'est bon, l'âme qui tenait ? Ah, c'est ma vie, viens, regarde. Ah bah bravo. Et dis-moi, vous m'avez pas fait croire qu'ils n'avaient pas nagé, par exemple ? Je vais te mettre à l'eau, moi, je viens. Ça va, Thomas ? Ça va, Thomas ? Ça va, ça va ? Tu dis plus un mot, Thomas. Non, 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 tu restes dans un petit change et tu nous retrouves, d'accord ? Ça va ? C'est bon. Ah là, c'est refroidi. Bon, excuse-moi la boule. Je vous cherchais parce que franchement, je me dis une chose, vous êtes à bout en train. Oui, mais écoutez, trêve de plaisanterie, êtes-vous prêt à prendre ma succession dans 10 ans ? Alors là, celle-là est très... Ah non, 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 là, je suis sérieux, hein ? Ah oui, d'accord. C'est pas une blague, non, non, non. Et c'est encore meilleur. Non, 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 attendez, là, c'est très sérieux, ça n'est pas une histoire drôle du tout. Et parfois, vous savez que les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures ? Ah oui, oui. Vous savez ça ? Oui, oui. Bon, allez, maintenant, j'ai du boulot, je vous conseille, permettez. C'est pas ça drôle du tout, là, vraiment, c'est pas drôle du tout, ça, non. Chef, mamie, tu sais ce qui se passe à partir de maintenant ? Là, oui. Il y a un passage, là, qui va permettre d'accéder à la salle du conseil. Oui. Il faut que tu envoies quelqu'un dans ce passage. Il va rentrer, il va rentrer ici ? Oui, il va rentrer ici. D'accord. En général, on prend une femme. Oui. Mais tu peux prendre qui tu veux. Alors, je... Moi, je choisis... Emile. Ah, t'es jolie femme, Emile, hein, il faut dire que... Emile, allez. Emile est une belle femme. Il y a un petit trou, là. Oui, 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 oui. Allez, ouvrez-le, ouvrez-le. Alors, s'il te plaît. Alors, Emile, avant que tu le partes... Là, c'est pour qu'on gagne du temps, là, hein. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Tiens. Trop convainible. Non, il n'y a rien. Mais courage, là. Il faudrait juste qu'on voit Emile bien. Attends, attends. Il a un bon look, non ? Allez, Emile, tu descends là-dedans et puis nous, on va te... Non, non, non. Fou. Par l'échelle. Tout doucement, tout doucement. Allez, allez, hein. Là, pour gagner du temps. Et puis Thomas va nous rejoindre là-bas. S'il te plaît. Allez, Uguil, bonjour. Allez, allez, allez. Et là, on ferme. Et on voit la main d'Emile disparaître. On va refermer la trappe. D'accord. Et venez, c'est par là que ça se passe. Je ne sais pas, là. 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 Il faudrait prendre le courage, hein. Attention à la tête. Alouette. Alors, on va voir Emile ici. Tu sais que c'est donc un passage secret qui appartient au maître du temps. Que dans ce passage secret, on va pouvoir récupérer du temps tout à l'heure pour la salle du conseil. D'accord. Si Emile fait le plus vite possible et qu'il nous ramène toutes les têtes de tigre qui sont là. Ok ? On ramasse le plus possible d'un jour. Milou. Allez. Tu m'entends ? Milou. Tu es prêt ? On y va, comme on voulait. Il faut que tu ailles le plus vite possible. Vas-y, continue. Commence à avancer. Allez. À un moment donné, sur ta droite, tu vas voir une porte. Oui, je la vois. Alors, tu ouvres cette porte en passant ta main par la trappe. Tu as ta main dans ce sens-là. Tu te laisses guider maintenant par le maître du temps. Milou. Oui, oui. Il t'a mis la main sur une main courante. Il ne faut jamais que tu lâches. D'accord. Tu la tiens bien, cette main courante, parce que tu vas être dans le noir. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Milou. Allez. Allez. Alors, vous savez qu'il doit ramener un maître du temps que la tête de tigre de B représente... Non, on occupe le casque. Attends, 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 Milou, Milou, Milou. Écoute-moi. Écoute-moi. Recule, recule, recule. Voilà. Ouvre la trappe. Ouvre la... Voilà, au milieu, au milieu. Non, 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 au milieu. Voilà, tu vas être soigné. Voilà. Lâche ta main. Voilà. Entre la main. Voilà. Dénoule le cordage. Je suis poste bien là-dessus. Dénoule le cordage. Une fois que tu as dénoué le cordage... Allez. Tu ouvres la trappe. Oh là là, c'est drôle, le tête. En poussant... Non, 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 non. Ouvre en poussant de chaque côté avec tes deux mains. Tu vas le voir de... Voilà. À l'intérieur, plonge ta main. Et tu vas avoir une poignée. Voilà, maintenant, continue à avancer en gardant bien la main sur la main. Y a plus le... Allez, Milou ! Ça va, hein ! Allez, j'y vois rien, Igor. Allez, allez ! Il dit, il dit, j'y vois rien. Laisse-toi, 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 laisse-toi. Ah, il est ici, ça va. Avance, 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 avance ! Il faut que quelques petites chauves-souris, Emile. Ça va, ça va. Voilà, continue à avancer. Allez, tu vas trouver un autre encore. Baisse la tête, vas-y, avance. Il est coincé, la tête dans le filet. Dépêche-toi, Milou, dépêche-toi. Attention, regardez, la première tête de tigre va tomber. Celle qui représentait le bonus. Oui, c'est bon. C'est 25 secondes. C'est pareil. Vas-y, ouvre ! Dépêche-toi, dépêche-toi, maintenant, parce que sinon... Allez, dépêche-toi. Voilà, la première tête de tigre est tombée. Il faut surtout pas que les autres tombent, parce que les autres, c'est vous qui est représenté. Ça va, ça va. Même système, même système. Dénoule le cordage, il faut l'attraper. Allez, allez, allez. Il y a la deuxième qui va tomber. C'est pour l'association. Vite, 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 dépêche-toi. Vite, vite, vite. Attrape-toi, là, 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 derrière toi, derrière toi. Pousse-les vite. Pousse-les, on dort, on dort. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ramasse-toi, ramasse. Pousse, 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 c'est pas grave. Pousse. Non, 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 non. Pousse. Sors-les, sors-les. Voilà, sors-les, sors-les. Ah, mince. Voilà. Milou, maintenant, tu nous donnes les têtes de tigre. Donnez-moi, voilà. Il va en manquer une, qui est donc un candidat, donc ne rentrera pas tout à l'heure dans la salle du temps. On voit la clé. Voilà, la clé, tu ouvres la porte. Milou, ça a été avec les petites bêtes ? Il y a un truc qui se passe qui s'était à la fin, là. Érape, horre. Ah, tu es envers. Ah ! Allez, tu es par là, tu es par là. Retire ton casque, retire ton casque. Allez. Bon, les gars, là, 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 de tout ça. Messieurs les maîtres des jeux, préparez-vous à affronter les chasseurs de temps. Premier chasseur. Allez. Allez, en courant, là. Garde le rythme. Alors, tout est parti comme une fusée avec vous. Des clés, des clés, des clés, des clés, des clés. Et puis là, hop, un petit moment d'inattention. Et il manque un candidat pour aller dans la salle du conseil. Qui désignes-tu pour se sacrifier ? Enfin, s'il y a six fois, c'est ça. Par contre, comme ils étaient tous meilleurs, j'aurais un peu... J'ai du mal à sacrifier un des... Qui se désignerait un des six ? À fait ? Ouais, je vous en parle. À fait, je vais rester avec moi, c'est ça ? Voilà, je vais rester avec toi et je vais conserver la monnaie. D'accord. Pas fou, hein ? Donc, chez Mamie, C'est là que vous allez devoir récolter un maximum de temps. Oui. Que le temps est précieux. Parce que le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est ça. Pour plus, c'est ramasser le plus d'argent possible pour l'association. D'accord. OK. Eh bien, c'est parti, je vous laisse faire ? C'est parti. Allez, premier candidat à la boule. Allez. Allez, allez, allez. C'est ça, c'est un clavou, là. Kelly, j'adore les rudiments. Nous serons à la boule. Alors ! Monsieur Califano, j'ai une énorme admiration pour vous. Ah, c'est gentil. Pareil. Donc, je vous offre une trente dans la salle du clavou. Merci. Ne croiriez rien à ce que je viens de dire, parce que tout le monde est au même tarif. Le reste, ça se gagne. Première. Regarde. Approchez, approchez, approchez. Vous êtes bricoleur, Christian ? De temps en temps. Un clou, vous tapez chacun votre clou, le premier qui l'enfonce jusqu'au bout à gagner. De temps en temps. Ah, petite erreur tactique. Mais je ne voudrais pas être à la place du clou, quand même. Bravo. Voilà, 25 secondes de plus que vous mettez dans ce tuyau. Ça fait déjà 1,55. C'est dommage que vous ne voyez que 5 à passer, mais vous risquez de faire une belle moisson. Merci, Christian. Puis je vous serrai la main. Pas trop fort, s'il vous plaît. D'accord, avec plaisir. Merci, Patrick. Salut, Christian. Deuxième chasseur de boule. Ah, Milou, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de serpents. Ça va pour le moment, en tout cas. Tout le moment. La chargeur. La boule vous fait des misères, Milou ? Oui, oui. On veut le voir, ça a pris. Oui, vous avez qu'à l'emplâtrer, quand même. Bon, premier duel réussi par Christian. Vous ne pouvez pas faire moins bien. D'accord, le beau, il est possible. Alors, regardez. Vérité, il y a une flamme. Je vais aller de deux côtés. Et vous, en soufflant et sans relâcher, il faut entretenir la flamme sans arrêt. D'accord ? Entretenir la flamme. Le premier qui laisse sa flamme s'éteindre, a perdu. Avec, normalement, vous avez tellement de souffle que ça ne devrait pas poser de problème. Allez, continuez. Là, on fait un petit truc pendant 10 secondes. Allez-y, 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 allez-y. Allez, les deux en même temps aussi. Allez, allez, commencez. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que je vois, là ? Il y a du tout, là. Non, 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 non. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, allez. Et celui-là, il n'y arrive pas. Allez, allez, allez-y, où ? Voilà. Allez, 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 allez. Maintenant, attention, Minou. Attention, Minou. Jamais se relâcher. Votre femme est plus importante pour le moment. Mais attention, à ce moment, on reprend son souffle, c'est dangereux. Aïe, aïe, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait très peur. Vous m'avez fait toujours peur. L'autre, il travaille d'une façon différente. Vous, c'est des paracoules. Là, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, oh, hop ! Ah, vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu comme ça ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la brouille mâture. C'est pas de souffle ou quoi ? Minou. Vous couvrez les 80 mètres, coude au corps. Tout d'un coup, là, vous vous relâchez ? Allez, dehors, Minou. Non, mais je vous aime bien quand même. Au revoir. Ciao. Trois pièces, ça sort de temps. Je voudrais juste voir si la brouille, vous seriez un bon candidat. Euh, non. Attention, Odile, sois doux, hein. Doucement. Non, ça va. Non. Approchez, approchez, Odile. Vous voulez des nouvelles ? Voulez-vous des nouvelles ? Oui, on va bien. Pour l'instant, en plus en Californie, on réussit. Et Miloune Tamac a raté. Vous n'avez qu'une 55 dans la salle de trésor. On va essayer d'en gagner, là. Oh, là, il est confiante, en plus. Duel réflexe. Le maître des jeux va monter pour vous ce petit chapiteau. Avec un cercle, une boule que vous lui laissez, car vous n'avez rien à en faire. Ah, d'accord. S'il vous plaît, merci. On la pose au haut du cercle. Vous allez passer votre bras tendu au milieu du cercle, point fermé. Il exerce une pression. Elle est bonne, la pression ? À un moment, il va lâcher. Il ne faut absolument pas toucher le cercle. Vous avez bien compris, Odile ? D'accord. Lâchez ! Remarquable. Remarquable. Merci. Vous voulez vous mettre ces billes dans la pendule ? Ici, voilà. Deux duels gagnés. Sur trois, dites à vos camarades que vous avez deux vins dans la salle de trésor. Ça commence à être sympathique. Ah, c'est super. Puis je vous serre la main. Avec plaisir. Vous voulez pas rester ? Ben, je préfère que les autres gagnent du temps. Ah, c'est femme. Quatrième, chasseur de temps. La boule ? Thomas, donne-lui ta tête de fille. Allez, Thomas, pas de course. Il y a que sur un terrain qui court dans la vie, comme ça, tranquille. Thomas, il y a eu trois duels. Un de Califano, un dame Tamak, un d'Odile. Qui a gagné et qui a perdu, votre avis ? Les trois ont gagné. Non, il y en a un qui a perdu, c'est Milo. Il faudrait mieux pour vous gagner. Il faudra énormément de courage. Le maître des jeux. Mais d'abord le feu. En même temps, vous allez enflammer votre feuille. D'accord ? Premier conseil. Thomas, ne pas la laisser s'éteindre. Sinon, vous perdez. Et le jeu est de savoir, celui qui va tenir le plus longtemps. En même temps, un, deux, trois. Allez. Vous allez la laisser pas s'éteindre, car autrement, c'est l'élimination directe. Est-ce qu'elle est éteinte ? Non, c'est pas très bien, il me cache tout. Je dois voir, n'allez pas trop vite, parce que... Il faut avoir les courage. Là, vous êtes à peu près... Ça va un peu trop vite sur vous. Vous pourriez peut-être... Ah là là, ça prend dans tous les sens, là. Ah, c'est l'incendie, là. Oh, c'est l'incendie, au feu, les pompiers. Oh là là ! Oh là, qu'est-ce qu'il va lâcher le premier ? Oh là ! Eh, vous avez lâché, je suis désolé. Je suis désolé. Mais c'est difficile. Merci beaucoup. Au revoir, Thomas. 5e chasseur de temps. Chef Mamie, c'est ton dernier, puisqu'il vous manquait... Eh, la boule, ça va pas, non ? Tu m'as poussé. Chef Mamie, vas-y. Je compte sur toi pour un maximum d'énergie pour gagner du temps. Allez, vas-y. Hello, coach, chef Mamie. Jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Là, c'est un peu moins bien. Il y a eu 4 duels, il y en a 2 de réussite, 2 de raté. Ça vous fait 2 vins dans la salle du trésor. C'est pas extraordinaire. C'est pas assez pour prendre énormément de boyards. Peut-être que votre contribution va être pratiquement décisive. Alors attention, il faut gagner ce duel. Approchez-vous. Ça s'appelle l'empilage et c'est vraiment de la précision. Chacun, à votre tour, vous prenez un de ces petits forts-là que vous posez sur le corps du milieu. Il faut surtout pas faire tomber la pile. D'accord ? Commencez. Allez-y. Ou le maître des jeux comme il le souhaite. C'est le maître des jeux qui donne le tel. C'est à vous. Allez-y. Au début, c'est très facile. Ça devient de moins en moins facile, comme vous l'avez dit tout de compte. Vous pouvez essayer de vous piéger l'un à l'autre, bien sûr, suivant la façon dont vous disposez les cubes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va devenir délicat. Nous ne le cachons pas. Et vous avez gagné, car c'est lui qui a fait tomber la pile. S'il vous plaît, maître des jeux, voulez-vous remettre le gobelet HM Mami qui va le mettre ici, dans la pendule ? Voilà. Vous le versez là-dedans, là-dedans, dans ce tube. Vous avez gagné 3 duels sur 5, ce qui est pas mal. C'est normal que vous n'étiez que 5, il en manquait un 6e. Vous avez gagné 2,45. Répétez-le bien dans votre tête. 2,45. Tournez le schéma, vous pouvez le dire à vos camarades, en leur rapportant ce tube qui est un symbole, peut-être d'une proche victoire. Ça va bien ? Pas trop intimidé par tous ces gens un peu ? Non, ça va. Ça va bien ? Ça va, ça va très bien. Je suis très content d'avoir gagné. On dirait le flambeau des Jeux Olympiques. Exactement. Moi, je suis content de gagner ce temps pour cette association. Vous pouvez partir en courant comme si vous trouviez le flambeau, vous allez voir à vos camarades. D'accord. Bon, bah écoutez, dans votre bulletin, je ne vous mettrai sûrement pas des A, peut-être des B ou des C, pas plus. Alors, tiens, mamie, combien de temps ? Alors, il y a 2,45. 2 minutes 45 pour la salle de trésor tout à l'heure. Voilà. C'est parti ? Allez, c'est parti. Allez. Merci. Voilà, est-ce qu'on peut dire que la première mi-temps est terminée ? Pratiquement, vous versez ça là-dedans ? Ouais, c'est de savoir qu'est-ce qui monte. Je veux dire ça. 2,45. Voilà, vite, vite, vite. Non, n'en lui faites pas peur. Thomas, non, c'est pas toi. Raphaël, tu mets le sac dans le chaudron ? Oui. S'il te plaît. Les 7 clés dans les serrures, s'il vous plaît. Les 7 clés dans les serrures. Vous ne tournez rien, vous les mettez simplement dans les serrures. Voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, Chef Mamie donne son petit tuyau, là. Raphaël, c'est quand tu veux. Voilà. Raphaël, tranquille. On bouge, bouge. Attention, on tire. Non, n'allez pas les affronter face à face. Bien. Ça s'est pas mal passé jusqu'à maintenant. Un peu moins bien dans la salle du 13h. On aurait pu penser qu'après les exploits que vous aviez faits... Bon, ben... C'est la salle du conseil. La salle du conseil, oui, pardon. C'est les types qui me font peur. Alors, oui, c'est un peu plus chaud. À partir de maintenant, Chef, vous avez été un... Chef Mamie, vous avez été un merveilleux coach, mais maintenant, c'est moi qui reprend les rênes du fort. Et c'est moi qui décide. D'accord. On va maintenant essayer de trouver des mots indices qui permettront de trouver le mot code pour entrer dans la salle du trésor. Vous avez les clés, tout va bien. Mais il faut faire tout le reste. Donc, je décide, par exemple, que M. Chef Mamie va partir tout de suite se préparer pour... Ah, je vois comme ça. Non, d'ailleurs, je décide pas ça tout de suite. Je vais décider que Odile... Non, que Milou... Ah oui, je suis un mauvais coach. Milou, pars avec Paston. Allez, voilà. C'est bon. Pour voir le perfura, pour avoir le premier indice. Et le deuxième indice, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien Chef Mamie qui va partir. Il est trop fait. Oui, je me l'ai trompé. Il va partir. Tu veux partir ? C'est Cagé avec les tigues ou tu pars ? Non, non, je pars. Ah, bon, d'accord. Allez, vas-y, tu t'en vas. Voilà. Voilà. Ben voilà, ça va commencer. Est-ce que vous êtes en forme, les gars ? Ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, c'est quoi, il en est en fait ? Je vais me mettre avec eux, tiens. Tu te trucs que... Voilà, comme ça, pour deux minutes, je vais me prendre pour en haut de mes vannes. Par contre, tu sais, mais... Non, j'ai pas le... On a besoin d'attention. Et vous avez des bons souvenirs de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Ah ouais. C'est sur le truc, pas de problème. C'est mémorable. La 6, c'est j'ai peur. Mémorable, Raphaël. Mettre du temps moyen. Hein ? Mettre du temps moyen. Mettre du temps moyen. Ouais, ouais, c'est là-dessus qu'on a perdu un petit peu. Allez, vigile maintenant. Ah, mais je m'attendais à avoir chèmé, mamie, moi. Mais qu'est-ce que c'est cette confusion ? C'est le vent, c'est... Bon, enfin, vous êtes là, restez, vous êtes le bienvenu. Je suis même ravi de vous voir. Vous êtes prêts pour les trois définitions ? Allez. Allez, oh là, ça a l'air bien sûr de vous. Écoutez bien. Mon petit émile, enfin, mon petit façon de parler, voici la première définition. Mon premier indice est un accessoire vestimentaire. Proposez-moi ce qui vous vient par la tête. Chapeau. Oh, 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 oh. Écoutez, les autres définitions, c'était, on trouve mon premier indice sur les champignons, le chapeau, portez mon premier indice, c'est être rendu responsable d'un échec et... Chapeau, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi ? Vous repartez avec le premier indice et on vous attend pour la première aventure. C'est vraiment... C'est de la chance, c'est de la chance. Allez, 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 allez. Oh, là, 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 hop, à peine énoncé, bof. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, voilà, Milou. Alors, calme-là ! Alors, c'est là, il y a eu ? Chapeau. Chapeau. Chapeau, Milou. Chapeau, c'est précisément ce qu'on va dire à chez mamie quand il va avoir sauté. Chapeau, Milou. C'est la première fois. C'est la première fois. Et contrairement à d'autres, tu as envie ? J'ai envie, j'ai envie d'avoir peur. Et là, c'est vrai, mais j'avoue que j'ai peur. T'as plus peur quand tu chantes devant 50 000, 100 000, tout ça ? Disons, j'ai le trac. Voix le trac, mais le sourire quand même. J'essaye de le garder. Bon, Antoine, comme toujours, t'as donné les dernières consignes. Le plus important, ils sont tous d'accord, Sandrine est d'accord, c'est que tu attrapes l'indice. Donc, il faut sauter les yeux ouverts. Si tu les fermes, t'as peu de chance d'avoir un aller-retour. Il faut le prendre tout de suite. D'accord. Ça va aller ? C'est formidable de sauter, c'est encore mieux d'attraper l'indice. D'accord. D'accord, vous pouvez peut-être leur encourager un petit peu, les gars. Tu vas sauter comme ça. Comme ça. D'accord. Nous, on va aller le regarder d'en bas ? Attache-toi. Allez, go, je vais. Arrêtez de lui dire ça. C'est bon. On t'attend en bas, nous, d'accord ? Allez, on saute en bas. On saute pas, nous, on saute pas, nous, on te regarde, on est malins. On saute en bas. Allez, venez. Allez, venez. Allez, venez, venez. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, c'est bon. Où est-elle ? Putain, putain, putain. D'accord. Odile, je crois que c'est toi qui va te coller à la prochaine aventure. C'est vrai ? Oui. À comparer avec Bastan. Bon, ben, c'est parti, alors. Attention ! C'est vrai. Attends, attends, s'il tombe, il tombe dessus, attends. Allez, allez. Putain. Elle est finie, hein. Regarde-le, l'enquet. Mami, voir l'endiste. Attends, attends, je vois pas le... Tu vas... Eh ! Il est hyper concentré. Allez, chez Mami, t'as ton public qui t'attend, là. Allez. 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 Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Alors, chez Mami, je vais t'expliquer pourquoi tu l'as pas eu. Je vais attendre que tu redescends dans mon docteur avec nous. Tu étais très concentré. J'étais très, très concentré. Mais tu as sauté un petit peu trop loin. Voilà. Tu as sauté un petit peu trop loin. Et malheureusement, tu n'as pas donné l'élan qu'il fallait pour pouvoir le récupérer. Alors, est-ce que, malgré tout... Malgré tout, est-ce que tu es content... Enfin, j'espère malgré tout. Est-ce que tu es content de l'avoir fait ? Je suis très content de l'avoir fait, ça. Est-ce que tu le retraites ? Oui, je suis... Est-ce que tu le retraites ? Je ne suis pas content de ne pas avoir une... L'indice. Voilà, l'indice. Tu le referais ? Ah non, non, c'est bon, là. Il est content de l'avoir fait, mais il ne le referait pas, quand même. En tout cas, c'est là-ci. En tout cas, vous avez un premier indice, grâce à Milou. Alors, c'était quoi, l'indice ? Le mot est chapeau. Voilà, chapeau. Ça va ? Chapeau. Ouais, chapeau. Bravo, Kass. Chapeau. Alors, on ne peut pas faire l'association de mots tout de suite, mais malgré tout, gardez-le bien en tête. Ça va, Thomas ? Ça va, parfait. Vous êtes prêts ? J'ai le cœur qui bat. Tu as le cœur qui bat. Ah oui, oui. C'est bon, c'est bon signe. Nous, on avait le cœur qui batait plus tard. Voilà, c'est bon. Les jambes ? Non, ça va. Allez, hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu passes partout, c'est parti. Par où ? C'est bien, hein ? C'est ton idée, quand même. Ma prise t'avait prévue. C'est bien de le faire. Ce qui est bien, c'est d'avoir 20. C'est bien. C'est bon. C'est bon, quoi ? Alors, chef-mami, viens près de moi. Tandrine, est-ce que Thomas peut partir se préparer pour la prochaine épreuve ? D'accord ? Thomas ? Elle m'a entendu, oui. Je suppose. Bon, moi, je suis avec Odile, qui est dans une position très inconfortable et qui va entamer dans quelques secondes son chemin de croix. Les stations sont les suivantes. Vous allez passer dans des bocaux en verre, très beau, très bien décoré et tout, dans lequel se trouve l'indice. Quelquefois dans les positions, quelquefois dans une bouteille, quelquefois il faut souffler et tout. D'accord. Dès que vous allez trouver l'indice, vous attendez de sortir du vocal et quand vous êtes dehors, vous criez l'indice à vos camarades très fort à travers la porte, ils vont le barrer sur un tableau, je ne l'explique pas tous alors qu'elle intéresse, ce qui est important, c'est ce que vous allez faire. Bon, il se trouve que bien d'entendre, nul d'entendre que c'est beaucoup, il y a quelques petits désagréments. D'accord ? J'imagine. Vous êtes prête ? Je vais éteindre. On va être plus intime, comme ça, Odile. Oui, super. J'éteins. Hop. Et puis j'enlève vos lunettes. Et maintenant, vous y allez. C'est parti. Alors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Boulon ! Boulon ! Boulon ! Il leur reste un seul et un très... Fauter sur le... 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 Boulon ! C'est quoi le mot ? Faut que je trouve combien de mots, là ? C'est quoi le mot ? C'est bon ? C'est quoi ? Encore un mot, là ? Non, 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 le mot d'avant ! Boulon ! Bouffon ! Bouffon ! Il y avait Bouffon aussi ! Alors, bravo ! Alors, il reste... Bravo, Odile ! Tu disais qu'elle a un contrôle incroyable de son... L'émotion, non ? Parce que... On peut le faire, quand même, là ! Il se trouve un peu endormi ! Non ! Ah ! Alors, Bourdons et Chapeau ! Ouais ! Bourdons et Chapeau ! Ce qui est bien, c'est que ça vous inscrit les mains ? Melon, euh... Melon, mal de tête ! Bourdons, euh... Bourdons et Chapeau ! Euh... Rue, je vois... Fleur... Bon, moi, je suis là, au-delà ! Ouais ! On va retrouver Thomas ! Ouais ! Allez, on y va ! Passe partout, tu nous envoies ! Allez ! Moi, je te sens... Moi, je te sens... Je te sens un petit peu stressé ! Hein ? On va faire ça ! Non, j'irai pas ! Mais moi, je suis pas avec Dina ! C'est vrai, t'es un peu stressé, moi, l'image du champion et tout... Ah, regardez... Enfin, bon, c'est pas grave ! Oula ! Étant donné que l'indice a été eu pour Odile, c'est formidable, mais ça serait bien que tu es là ! Donc, c'est le principe du balancier, tu vas monter pour faire que cette échelle se courbe comme ça, de façon à pouvoir atteindre l'indice qui est là ! Ça a l'air très facile en paroles, ça l'est moins en actes ! Bravo Odile ! Mais le grand Thomas Castagnette va réussir, n'est-ce pas ? On va essayer ! Dis-le-moi ! Je vais y arriver ! Je vois dans tes yeux verts une certaine appréhension ! Je te la ramène ! D'accord, pas à moi, mais à tes amis ! Allez, on s'est bardés ! Vas-y ! Vas-y Thomas, c'est bon ! Vas-y Thomas, c'est bon 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 ! Vas-y Thomas, c'est bon 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 ! Vas-y Thomas, c'est bon 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 ! C'est pas bon, là ! Mais le monde ! Je vais y gêner, Thomas, nous partons ! C'est bon bon ! Ah, c'est bien, c'est bien ! C'est bon, c'est bon ! Travaillez avec les gens autour ! Zandrine ! Est-ce qu'Odile et Raphaël pourraient partir se préparer pour la prochaine fois ? Odile encore ? Odile, oui, Odile et Raphaël ! Odile et Raphaël pour la prochaine aventure ? Ils partent ! Allez ! Suivez pas ce temps ! On y va ? Allez ! Dites-moi, Odile, elle est pas ménagée dans votre équipe ! Allez, Tom, allez ! Allez, allez ! Alors, il a pris l'impression de s'élever avec les jambes. Il peut me... Allez, Guille ! Allez ! Allez, Thomas, c'est bon ! T'as mis, t'as mis, t'as mis, t'as mis. 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 Thomas, tu peux lâcher tes jambes, arrache-la fort, tu peux te lâcher d'abord en lâchant tes jambes tout doucement ou tirant tes jambes des barreaux, voilà, lâche-toi maintenant, regarde en bas, regarde en bas d'abord, lâche-toi ensuite, non, 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 vas-y, tu peux te lâcher. Alors Thomas, ouvre-le, 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 nous avons les moyens de te faire parler, oh là là, tu as eu un moment de frayeur là quand même où je rêve, je vais pas tomber, on a fait le GIGN, fromage, fromage, tout ça pour du fromage, alors vous avez donc, chapeau, vous avez donc, qu'est-ce qu'il y a eu tout à l'heure au deal, bourdon, fromage, fromage, alors Thomas, tu vas rester un petit peu pendu là, puis tu vas réfléchir un temps que nous, sinon donne à manger au tigre. T'as trouvé ? Faut trouver, t'en peux plus, t'en peux plus, t'as eu peur, t'as eu peur ? Ouais, c'est impressionnant, vraiment, après dans la force, non, c'est pas, c'est maîtriser le... Maîtriser la peur à chaque fois, quand ça fait ça. Donc chapeau, donc chapeau, bourdon et fromage, donc je pense qu'on va à la prochaine aventure, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune idée, là, hein ? Moi, j'ai aucune idée, hein ? Aucune idée, chef Mamina, aucune idée, donc on va chercher des idées plus loin. C'est notre quatrième. Tirolienne nasse, c'est-à-dire qu'il faut chercher une nasse avec, bon, une halle un peu forte, beaucoup de vent, mais beau temps, hein ? Et puis, donc, toi, tu vas aller directement sur le ponton, tu vas aller ramener la nasse, peut-être tous les deux, si vous voulez. Là-dedans, il y a une petite clé qui va servir à ouvrir un autre instrument qui est sur le ponton. Et là, vous crivez l'indice très fort à vos camarades qui vont arriver, et qui arrivent d'ailleurs tout de suite. Les voici, nous voici, portent toujours en tête, passe-partout, suivi de Sandrine, chef Mamie, et puis enfin, nous voyons Milouentamac, et enfin, fermant la marche, Califano, ils sont là pour vous applaudir. Allez, allez vous équiper. Allons-y, vous n'êtes pas de peur du tout. Eh bien, Odile ! Odile, c'est une héroïne dans cette émission, hein, Odile ? Tu es une héroïne. Bon, vous cherchez les indices, on va en voie. Non, non, ne bouge pas, Milou, il est fou, lui. Je vous donne un conseil, il y a énormément de vent, il n'y en avait pas autant tout à l'heure. Tu viens de leur dire, tu mets de la houle. Non, mais là, vous, qui n'étiez pas là. Non, le conseil, c'est d'aller nager vers la droite. Ah, ouais ? Tu l'as dit, ça aussi ? Non. Alors, tu vois ? Parce que je suis un homme de gauche, je pense que c'est pour ça. Il faut nager... Il faut nager en allant vers la droite pour que ça vous soit ramené par le courant. D'accord ? Attention, tu mets pas de lunettes, tu mets pas de lunettes, tu mets pas de lunettes, toi ? Non, 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 non. Ça s'appelle Raphaël. Allez, courage, courage. Allez, on crie, hein, c'est parti. Ah, Milou, c'est sans mes oreilles. Alors, là, vous allez voir le courant, hein. Non, non, mais il doit avoir du mal à nager. Oh, là, là, ils sont dans le mauvais sens. C'est de l'autre côté. La bouée rouge, vous voyez, elle est de l'autre côté par rapport... Non, non, non ! Elle est en face d'elle, maintenant, oui. Alors, non, elle l'a ratée. Regardez, elle est passée à côté. Ah, d'accord. Elle, elle monte. Alors, maintenant, il faut qu'il plonge. C'est parti, Raphaël est sous l'eau. Il y a 2,50 mètres de profondeur, quand même, hein. Combien ? 2,50 mètres. Là, là où il doit aller, là où il y a la bouée rouge, il doit aller. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du mal à plonger. Et c'est reparti. Oh là là, il y a un vent terrible, hein. Tu te rends pas compte ? Ah, c'est Odile qui plonge. C'est l'impression qu'il n'y arrive pas. C'est quand même beau, une femme à la réponse d'un homme. Ah ouais, c'est formidable. Vous allez vous faire charrier, les garçons, si c'est elle qui y arrive. Et c'est vrai que Raphaël a pris l'option sans lunettes. Et plongée à 2m50 dans la mer, dans une piscine, c'est un peu différent quand même. Dans la mer, sans lunettes, ça doit pas être évident, ça doit piquer les yeux. Alors ça y est, Odile est reparti plonger pour essayer de récupérer cette place. Elle l'a eue ? J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal. Vous avez bien compris le passif, ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qu'il fait, Raphaël ? C'est très fatigant. Allo, Rapha ? Oh là là, je sais pas ce que fait Odile. Mais à mon avis, ils sont limites au niveau du temps, malheureusement. On va envoyer une ficelle ou là ? On va envoyer une garde au col. Allez, on envoie Emile. Raphaël des Tiroliens. Raphaël des Tiroliens. Ah là là, trop tard, regardez, voyez ? Vous voyez ? Vous êtes venus là-bas. Venez ! En vrai ? Remontez ! Remontez, remontez. Bon. Alors, vous n'avez aucune idée du mot avec les indices que vous avez jusqu'à maintenant. On va pas trouver, on va rien trouver. Là, il y a beaucoup de vent parce que je vous propose c'est intéressant. Et on essaie de réfléchir ailleurs, d'accord ? Heureusement, vous avez droit à beaucoup d'aventures parce que là, vous me paraissez quand même assez neigés pour la salle du trésor. Allez, allez, un peu d'énergie. Allez, allez, un peu d'énergie. Ah, chef Mamie en pleine forme. Plus ça va, plus il me semble que tu es en forme dans l'émission. Vous avez eu l'indice ou pas, là ? Non, non, malheureusement, avec un vent. Bon, là, c'est Monsieur Christian Califano, lui-même. Le vrai. Pendant que, pendant que Milou et Thomas vont ouvrir, s'il vous plaît... La cage au lion. Cette trappe. Christian, allez, prenez, prenez ça, prenez ça. Pourquoi non ? La dernière fois, j'ai vraiment eu le temps. Tu peux m'aider ? Tu peux m'aider ? Allez-y, superbe. Là, on voit des mecs qui ont du muscle. Christian, une lampe. Et ça, éventuellement. Non, il faudrait que tu les enlèves. Tu vas descendre, nager dans ce sous-serein inondé, qui, comme tu le vois, n'est pas vraiment accueillant. Tu vas aller assez vite, parce qu'à un moment, tu vas voir écrit sur du sable le nom d'une île. On est d'accord, d'une île qui entoure Fort Boyard. Puis, tu vas plonger, plonger. À un moment, tu vas voir quatre coffres. Donc, tu vas plonger. Le coffre dans lequel se trouve l'indice, c'est le coffre qui porte le nom de l'île que tu as vu auparavant. Ok, d'accord. Il faut aller le plus vite possible, car il peut y avoir un boom et claque plus d'indice. Et si tu vas pas assez vite non plus, le nom de l'île peut s'effacer avec l'eau. Donc, tu auras tout perdu. Il le faut, il le faut, Muccio. D'accord ? Quatre coffres, le nom d'une île. C'est pas trop serré, là ? Muccio. C'est pas un peu serré ? C'est son surnom. Cali Muccio. Cali Muccio. Cali Muccio. Cali Muccio. C'est une boisson du... C'est une boisson. Allez, allez, on y va. Cali Muccio. Allez, Cali. Allez, Cali. Allez, Cali. Allez, Cali. Cali, Cali. Tiens, la lampe. Cali, la lampe. Cali. Vas-y, il y aura moins de... Pense, 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 pense. Pense, pense, pense. Non, tu allumes, là. Tourne, tourne, tourne. Non, non, non. T'en bis, vas-y, on verra bien. Non, 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 non. Allume, donne, 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 on mette la lune, je vais te lumer. C'est bon. Allez, vite, 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 c'est pas grave. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Cali, tu dois trouver, en face de l'échelle, tu vas voir, il y a un passage. Ouais. Plonge, plonge. En face de l'échelle, à peu près. Ouais. Vas-y, vas-y, voilà, c'est là. C'est là. Ça y est, vas-y. Allez, allez. Allez, allez. C'est pas évident, c'est pas beau, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Allez, allez, allez. Puis, on va voir, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors, comme il a dit qu'il arrive le plus vite possible... Tu vois, il a trouvé un endroit sur lequel il y a le nom de... Nile. Oh, ouais. Il adore ça ? Là, il va y avoir. Encore là ? Ah là, v-v-v-v-vide, c'est là où il faut qu'il aille le plus vite possible. Alors, et nous ? Il faut qu'il y aille le plus vite possible. Vite, 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 vite ! T'inorais, c'est pas vrai que j'y aille tous les corps. Allez. Allez. Il s'est obligé d'ouvrir tous les coffres, sinon. Allez ! Il faut qu'il lise le nom de... Lise le nom ! Lise le nom ! Lise le nom ! Sous-toi ! Sous-toi ! Oh, mince, il l'a effacé. C'est quoi le nom de lit, là ? Cali ! En rouge ! Sous-toi ! Sous-toi ! Allez ! Lise, lise, lise ! Alors... Il va devoir continuer à... à nager... dans ce labyrinthe. Et donc, là, le 1er coffre qu'il va trouver, qui s'appellera donc au léron, c'est le coffre qu'il devra... Tu vois s'il est arrivé trop tard ? Oui, il l'a lu, il l'a lu. Voilà, il est au léron, il y va direct. Et maintenant, il va nous sortir. Il faut un peu d'air. Allez, allez ! Il a l'impression ! Il dépêche... Voilà, c'est bon. Il l'a. Allez, vite, vite ! Non, 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 non. Là, il va devoir remonter. Il ne peut pas le léron sous. Il va le ramener. Thomas ! Vous avez des idées, là, pour l'indice, non ? Ce qui m'étonne de vous, c'est que vous aimez le rugby, vous aimez la 3e mi-temps. Il n'y a aucune ambiance. Vous avez un copain qui vous ramène un indice, et il n'y a pas l'ambiance. Allez, Cali ! Allez, allez ! Allez, allez ! Question ! Voilà, je savais qu'elle était... Bravo, bravo ! C'est ça, c'est ça ! Ça a pris un coup de tonneau ! Ça va, Cali ? Ça va ? Quel poisson ? Mais quel poisson ? On n'a pas eu refermer. Alors... Bravo, Cali ! Super ! Ça va, la tête ? Ça va, ça va. Vas-y. Alors, c'est quoi ? Alors, dans l'autre sens, dans l'autre sens, là. Là, là. Bravo, en tout cas ! J'ai dit à tes potes qu'il n'y avait pas d'ambiance. D'un coup, il y en a une formidable. Mais il faut que ça dure jusqu'à la fin, là. Je plonge, quoi. Bon, allez. Voilà. Repas ! Repas ! Alors, on récapitule. Vous avez bourdon. C'est moi qui vais finir par dans le bourdon, si vous continuez. Bourdon, chapeau, fromage et repas. Bourdon, chapeau, fromage. Moi, je suis affolée. C'est pas où ? Je suis carrément affolée, là. Repas... Repas, chapeau, bourdon, fromage. Vas-y, Cali ? Je sais pas. Moi, je passe à fromage. Et à chapeau, la cloche, cloche à fromage. Chapeau, mais bourdon, je trouve pas. Et repas, cloche. Et repas ? Un plat. Bon, on fait une autre aventure. Allez, on a... Tant pis, tant pis. On continue de répondre. Attention ! J'ai juste une chose à vous dire. C'est la dernière aventure. Ouais, ouais. Donc là, je veux pas vous mettre la pression, mais vous l'avez sérieusement, chef mamie. T'es venu juste ici. On est obligés de trouver le... C'est pas pour perdre, quand même. Non, non, non. On est obligés de trouver le dernier, sinon bon. Allez, allez. On est obligés de sacrifier un ou deux... Christian ? Oui ? Tu restes là. Tu te changes et tu nous retrouves après. D'accord. On suit passe partout et passe t'abonnés. On va... Allez ! aparte du train. Allez, escalons par la clauine ! Dalton. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je voulais d'abord vous dire que je suis très fier de vous, parce que vous mettez du rugbyman de haut niveau à 10 mètres à la course. C'est incroyable, vous voyez comme dans quel état ils sont. Bon, une dernière aventure, qu'est-ce qu'il a à lui ? Un tamac, fais attention. Non, c'est pas une tamac. Non, c'est une castanienne. Je pensais à une tamac parce que c'est lui qui fait la dernière aventure. Allez Milou, va te faire équiper. Tu connais l'histoire du pont de singe. Tu as marché sur ces deux cordes et regarde là-bas. Tu vas dans la cartouche qui est là, tu vas prendre une petite clé qui te servira à ouvrir ici. C'est là où se trouve l'indice. Dans un temps donné, parce qu'autrement ça fait chute et pas l'indice. Je le prends et je le ramène. Oui, mais tu feras un aller-retour. Pas rigoler là, c'est pas facile. Je l'ai fait moi, ça je peux te dire que c'est pas facile. Mais il n'y a pas d'habitude, c'est pas une clé. Demandez à Antoine si je ne l'ai pas fait, je me suis même lâché. C'est l'indice que j'ai fait en 63. Absolument, je l'ai fait. C'est l'indice que j'ai fait en 63. Oui, oui, oui. On va pas, non ? Attention, parce que moi j'ai l'air frêle comme ça, mais le premier qui me cherche, il va comprendre. Un moment donné, tu as les jambes qui commence à tremper, qui tétanisent un peu. Donc il n'y a plus un truc pour essayer d'aller jusqu'au bout et de revenir. Tu vois, la petite boîte qui est là, il faut que tu nous l'ouvres. Allez, allez, Milou. Hein ? Milou, tu peux compter sur toi ? C'est bon ? Je compte sur toi ? Oui, mais vas-y, ils auraient pas de poil, ils se sentent pas, les comptes. Allez, Milou, tu as l'avantage, c'est bon. C'est bien de réfléchir, mais dans le coin, j'ai votre poids, c'est pas mal. Allez, 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 tranquille. Mets-toi dans une position et garde la position où tu te mets... Non, Milou, attends. Milou, écoute-moi, il vaut mieux faire de grandes enjambées que de partir très vite comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Fais plutôt de grandes enjambées. Essaye de plus. Ouais, c'est bon. Plus, plus l'enjambée, plus, plus loin. De grandes enjambées, plus le grand écart que le petit écart. On va travailler comme ça ? Si. J'aime ma vie. Allez, Milou, tranquille. Allez, c'est la dernière avantage. C'est la dernière chose d'avoir un entier. Ouais, ouais. Compte tenu, vous n'avez pas beaucoup d'idées, pour le moment, pour le mot. C'est très dur de le trouver, hein. Repas, fromage, chapeau. Bourdon. Bourdon. C'est moi qui est le bourdon, là, pour le moment. Je l'ai dit tout à l'heure, mais... Milou, il est au-dessus de toi, l'indice, là. Qu'est-ce que tu... Allez. Oula, oula, oula. Pas d'affolement, pas d'affolement. Pas d'affolement, ça va, ça va. Allez, viens. Même rythme, tu reviens. Il est dans la bouche ? Le même rythme. Il est dans ta bouche. Voilà. Laissez le faire. Sinon, Milou, tu peux le mettre à ton poignet, si tu préfères. Voilà, voilà, c'est bon. Allez, Milou. Allez, allez. Allez, Milou, allez, allez. Et ne m'encouragez pas. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Attention, attention, attention. Milou, ne tombe pas. Ne tombe pas. Tu vois ce qu'il est ? Fais le malin. Voilà, c'est bon. Allez, allez. T'as fait ça toute sa vie, Milou ? C'est pas l'indice qu'il a dans la bouche. Tant, tant, tant. Vas-y, 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 prends-le. C'est bon ? Allez, Milou. Allez, bravo. Milou. Alors, ça va de... Allez, ça tient dix, normalement. C'est moi, Milou, t'as fait ça toute ta vie ou quoi ? Tenez, je vous... Voilà. Il a chauffé. Il a chauffé. Il a chauffé le dos, ou pas ? Vas-y, il a chauffé. Vas-y, il a un plaisir. Il y a rien. Si, il y a une clé. Tiens, Milou. Allez, à toi l'honneur. Dépêche-toi avant que ça m'explose. Voilà, tire dessus, tire vite. Voilà. Alors, sachons. Dernier indice avant la salle du trésor. Ouais, donc là, il faut absolument trouver. Là, là, là. Non, non, casse-toi. Ici, ici, là, là. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Non, 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 non. Tout doucement, là. Voilà cette partie, là. Tu vois ? C'est l'autre, c'est l'autre. Tu vois ? Voilà, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est bon. C'est bon. Vous voyez ? Des petits doigts de fermes, finalement. C'est bon, allez. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. J'espère pour vous que c'est la bonne nouvelle. À quoi vous pensez ? Est-ce que vous avez au moins une idée ? Pâques, un oeuf ? Pâques, les oeufs. Les oeufs. La cloche de Pâques. La cloche de Pâques. La cloche de fromage. Moi, je sais qu'il y a une cloche qui va sonner, c'est celle de la salle du trésor. Parce qu'on est fait en rêve. Les cloches, les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques. La cloche, la cloche. La cloche, la cloche. Oh, un petit cri de guerre, là, les gars. Allez, venez. Venez, venez par là. Les bonheurs, les bonheurs, comment j'ai sur les cloches, c'est ça. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Et le repas ? La cloche, la poche. La cloche, la poche. Oh, là, 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 là. Ça y est, on va. Oh, là, 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 là. On va trouver un poteau. Ouais ! Vite, vite, vite. Bien, pour les muscles, pour les jambes, c'est terminé. Seule la tête va fonctionner maintenant. Où en est-vous ? Chapeau, fromage. Bourdon. Bourdon. Repas. Repas, et là ? Et là, on vient de trouver. Pâques. Vous pensez à quoi ? Plâche. Plâche. Vous êtes sûr ? Ouais. Chez mami, c'est toi qui organise, si vous êtes sûr ? Ouais, ouais. Tu organises pour que chacun se mette sur les lacs. Clâche, clâche. D'accord. Mais ça suffit pas. Maintenant, c'est toi qui donne les lettres à chacun dont tu veux ? Allez, on va en l'ordre, on va en l'ordre. On va en l'ordre. C-C-L-O-C-H-E. Ok, c'est bon, c'est E. C'est bon, c'est bon. Et mettez pas deux heures pour vous mettre sur les lacs, d'accord ? J'espère que vous êtes organisés pour rentrer les boyards. C'est ça, hein. C'est bon. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? Attention, j'ai fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C-L-O-C-H-E. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon ? Alors, Péline Dra, tête de tic. Moi, je vais sur Cali. Ouais. Ça tombe. Aller ! Allez, ici, ici. Allez, là-dessus. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, moi, je le sers. Voilà. Allez, organisez-vous bien. Si vous avez choisi de s'entrer, il faut faire attention en revenant avec l'escalier. Ça glisse, ça glisse. Ça va ? Ça fait ? Il est bon, Raphaël. Doucement dans l'escalier, Cali. Voilà, c'est bien. Encore une marche. C'est bien, c'est bien. Attention, attention. La porte, la porte, Milou ! Je m'habille, non, non, non ! Remenez ! Remenez, le retard, remenez ! Remenez, la chanteuse de l'escalier ! Remenez, remenez ! Ils sont fous, Thomas ! C'est bon, mais... Oh là là, la folie ! La folie ! Pas mal, pas mal ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Attendez un petit peu. Allez, Thomas. Venez là, venez là ! Est-il besoin de vous donner une explication ? Oui, mais enfin bon, ils ont bien trouvé. Merci, Thomas. Chapeau, c'est le chapeau-cloche. C'est une forme de chapeau. Bourdon, le bourdon est une grosse cloche à son grave. Non ! La cloche à fromage, avec fromage, ça c'est sûr. Repas, expression familière, se taper la cloche, faire un bon repas. Et enfin, Pâques, les fameuses cloches de Pâques, vous connaissez tous. Et qu'il aura peut-être pique définitivement sur la voie. Ouh là ! Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Ah ouais, ouais, ça a l'air bon, bon, bon. J'ai entendu chef Mamie avant... À la fin d'un quizé, on va faire un... Là, c'est pas mal parti, je crois que c'est... Comme avoir les Old Blacks en face, quoi. Là, je parle de rugbyman. Non, 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 Tandrine, faites rempart dans le corps. Tu les as cherchés, hein. Tu dis Old Blacks, tu les cherches. Bon, Jean-Grille va sûrement recueillir encore quelques impressions que vous avez. Moi, simplement, chez Mamie, je voudrais te remercier infiniment d'avoir été un coach formidable. En plus, enthousiaste, gay. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Je me fais pas trop de mauvais sang. Quant à vous, j'aimerais vous souhaiter une Coupe du Monde la meilleure possible. On va pas aller plus loin, quoi. La meilleure possible. Hein ? D'accord ? Merci beaucoup. On prend le matin. Et peut-être que Formoyard sera le point de départ d'une grande aventure. Quant à Odile, bon, tu joues au rugby, mais... Elle change rien. Moi, je te préfère en dehors de la mêlée, si tu veux. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Grille. Merci. Alors, on va rappeler quand même l'association, chez Mamie, pour laquelle vous avez joué aujourd'hui. Oui. On va voir pour que l'association pour laquelle... Pour combien vous avez gagné pour cette association. Alors, l'association, vous... Intégration aujourd'hui. Pour les enfants, les jeunes. On espère. Moi, je voudrais juste te dire que c'était un scénario complètement incroyable. Mais avant d'en dire plus, on va regarder combien vous avez gagné. Voilà, ça se fait là. Passe partout et passe-temps. Oh là ! C'est là-haut que ça se passe. Regardez. 80, 80, 80 ! Alors, scénario incroyable. Vous arrivez ici, vous cassez tout, vous réussissez tout. Après une petite baisse de régime, ça arrive au rugby aussi et dans la vie, hein, chez Mamie ? Parce que quand tu ne joues pas au rugby... Oui, il y a eu une baisse de régime. Mais bon, on a bien commencé avec les épreuves. Mais après, c'est dommage que pour les indices, là, on a perdu du temps. C'est très proche, quand même, donc... Oui, je trouvais quand même. Merci ! Non, moi, j'étais ravie, comme d'habitude, d'avoir des lumières à mes côtés. Une jeune femme et puis chez Mamie, c'était tout à fait exceptionnel. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit, mon Dieu, pourvu qu'il vienne. On était très, très heureux de t'accueillir dans cette émission. Merci. Tu as parlé ? Non, bien sûr. Je suis vraiment bien ici, hein. Je te remercie à notre capitaine. Merci, Gauthier. Merci. Bravo à tous ! Les garçons, vous pouvez être costauds. Je vais vous demander de récupérer les boyards pour l'association. L'intégration aujourd'hui, on le rappelle. Et puis, avant de partir, je vous répète que vous avez gagné 94 380 francs. Et puis, regardez, ça se passe là-haut. Vous dites au revoir à tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui et aux plus grands, bien sûr. Au revoir ! Au revoir ! Venez, venez, je pars là-haut ! Qu'est-ce que vous êtes drôlement, petit Patrice ? Non, mais attendez, j'ai encore rien dit, là. Ça va, Perfoura ? Ça va, Perfoura ? C'est génial, ça ! Oh, c'est drôle ! Oh, 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 oh ! Sérieux, deux secondes, hein. Parce que moi, j'ai à parler à la petite Lisa, qui a dit Skaer dans le sud Finistère. Elle a écrit une lettre dans laquelle vous posez une question d'ailleurs qui est posée par beaucoup d'enfants. Que faites-vous de vos loisirs quand le jeu est terminé ? Les loisirs ? Je n'en ai aucun, mon petit Patrice. Quand le jeu est terminé, je me transforme en rat de bibliothèque et je dévore des encyclopédies, crac-crac. Vous mangez des encyclopédies ? Non, non, mais non. Je les dévore des yeux, enfin. C'est une blague, crac-crac-crac-crac. Ah ! Je n'avais pas, je n'avais pas saisi. Non, non. Je n'avais pas compris. Attendez, Perfoura. Ou vous révélez vos loisirs ou je dis moi-même. Simple, hein ? Non, 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 non. Je fais de la planche à voile, du ski nautique, je nage avec les poissons, je vole avec les mouettes rieuses. Je ris. Je ris. Je ris, je ris. Quoi ? Je déclate comme un petit fou. Oui, bon, bon. On va laisser s'éclater. Lisa, tu as gagné. Continuez à nous écrire. À bientôt. Voilà. À bientôt. Il est bien tard pour dire à bientôt. Je vais la noter, ça. Ce que je sais, moi, c'est que je passerai pas mes loisirs avec lui. A bonsoir. Pour débusquer, décrocher les clés, c'est précieuse. Il faut du flair, des nerfs soumis d'un cœur s'interge. Que cette quête sera la fête, si joyeuse, du fort, légendaire. Où l'on agit d'aucun terre. Défier l'angoisse de masse face au Saint-Gasper. Pour intercer ses métaphores, dématé l'homme fort. Dans la salle du conseil, si le doute nous dévore. Nous ferons plus corps jusqu'à la salle du trésor. Les épreuves sont noigreuses, mais nous sommes motivés. Nous assumerons titres, donjons, même prouvés. Nous fouillerons les chartes de plaies d'animaux bizarres. Réprouverons la bonne trajectoire. Et les voyages. Place au savoir et au courage pour une victoire. Au fort boyard. Au fort boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire. Au fort boyard. Au faire boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire. Au fort boyard. Au fort boyard. Place au savoir et au courage pour une victoire. Au fort boyard. 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 Merci.